Bienvenue sur FruiCAD 0.21 en version AppImage que j'utilise chez moi sur ArtX Linux comme d'habitude. Aujourd'hui nous allons voir comment positionner du texte, des chiffres, des repères sur quelque chose qu'on appelle Sketch on Surface de la TD Curse. Cette fonctionnalité est très pratique et aujourd'hui nous allons voir comment positionner ces caractères d'une façon très précise et sans trop nous prendre la tête si possible. Nous démarrons à partir de zéro en créant un nouveau document et je vais tout de suite dans l'atelier SketchShare sans passer par ParDesign dont nous n'aurons pas besoin aujourd'hui. Là je vais créer une esquisse vue de dessus en XY, vous voyez le cube vue de dessus. Je trace un cercle que j'accroche sur le centre des coordonnées, clic droit je sors, je presse R pour avoir la fonction rayon diamètre et j'indique un diamètre de 50 mm. Voilà, je vais dans l'atelier Part pour en faire une, pour en créer une protrusion de, allez on va dire 40 mm. Voilà, et je vais aussi en profiter pour créer un petit cylindre horizontal que nous allons dupliquer tout à l'heure pour créer les trous. Retour dans l'atelier SketchShare, je clique gauche dans le fond de ma vue 3D pour que rien ne soit sélectionné, là je vais créer une vue en XZ, pas en XY, parce qu'il y a une couture ici, moi je préfère l'éviter, donc ça va être du XZ. Voilà, je n'ai pas la couture, je me mets en vue de la section pour voir ma ligne Y, je trace un petit cercle que j'accroche sur Y, voilà, je lui donne un diamètre de 10 mm, 6 mm, 6 mm, ça le fera aussi. Je vais lui donner 10 mm de hauteur à partir de là, je vais le sélectionner, ce cercle, je vais en créer un clone, et je vais le cloner vers là-haut. Alors, je le place sur ma ligne ici, mais vous verrez, il ne sera pas verrouillé pour autant, donc je peux soit le verrouiller en sélectionnant les deux et en pressant O, ou alors je sélectionne ce point, et ce point, et je presse sur V, comme contrainte de verticalité. Alors, là, je vais indiquer une hauteur également, là, ça va être du 30 mm, voilà, je crois que tout y est, tout est vert. Alors, cette, attendez, je passe, je vais en mode filaire. Moi, j'ai un raccourci, parce que j'utilise un outil qui est formidable, c'est cette macro qui s'appelle Toggle Draw Style Optimized, je ne sais pas comment ça se prononce, installez cette macro, elle est géniale, de même que celle-ci, dont vous aurez parfois besoin, Align View to Face, aligner une face par rapport à la vue. Alors, donc, vous savez où ça se passe, c'est dans Outils, Gestionnaire des Extensions. Voilà. Alors, mes deux petits cercles, là, j'aimerais les décaler un petit peu, c'est ce que je vais faire, je vais aller au haut d'emplacement, position en Y, je vais aller là-dedans, voilà, je vais mettre 15, voilà, 15, je vais en profiter pour en créer, dans l'atelier Part, une extrusion, parce que là, on peut créer des extrusions multiples dans Part, alors que dans Part Design, non, dans Part Design, les protrusions doivent être fixées sur quelque chose, il faut que le tout fasse un seul objet 3D. Ici, on peut se permettre, on va le voir, je crée une protrusion de 50 mm, je coche inverser, sinon j'irai vers l'intérieur, moi, je pourrais toujours inverser, si je sélectionne, on extrude, et ici, vous avez reverse, vous le passez en files, sous un trou, voilà, voilà, donc on a ça, je sélectionne à nouveau mon cylindre, voilà, je vais maintenant dupliquer ces deux petits cylindres, je regarde dessus, je vais dans l'atelier Draft, pour multiplier cette extrude, alors, pour la multiplier, c'est tout simple, je la sélectionne, je clique une, deux, trois, quatre fois, sur le petit mouton bleu, là, qui veut dire cloner, et je masque l'élément original, je n'en ai pas besoin, donc barre d'espacement, et voici, j'enlève la grille en cliquant sur cette icône, ou en pressant GR. je vais pivoter mes extrudes, sauf le premier, qui reste à 0 degré, voilà, vous voyez, sous angle, vous déroulez placement, sous angle, je vais indiquer 30 degrés, je sélectionne le suivant, où je vais ajouter 60 degrés, à mes 30 degrés, je prends l'extrude, que voici, et je le pivote également, donc, ici, ce sera 30, plus 60, plus 120 degrés, voilà, donc, je regarde, je ne suis même pas sur une couture, mais ça ne ferait rien, donc, j'ai tout ça, je vais regrouper mes extrudes, sous forme d'un, je vais les mettre, d'un composé, voilà, donc, je pourrais sélectionner l'ensemble de ces extrudes, alors, je vais d'abord sélectionner l'extrude, ensuite, je vais sélectionner, contrôle maintenu, le composé, le compound, et je clique sur soustraction, voilà, donc, sur mon cylindre percé, un bon début, à ce stade, nous pouvons créer, à partir de l'atelier Curves, un Sketch and Surface, il faut déjà sélectionner la surface, c'est celle-ci, cette face, et je clique sur l'icône que voici, Sketch and Surface, donc, Sketch and Surface est là, à l'intérieur, il y a une esquisse qui s'appelle Muppet Sketch, je double-clique, et vous voyez, on voit le développer, le développement de ce cylindre qui est là, mais on ne voit pas les petits trous, et tout à l'heure, il va falloir positionner du texte, voilà, je ne peux pas, mais au moins, j'ai déjà ça. Alors, comment dérouler cette face ? Eh bien, ce n'est pas très compliqué, finalement, parce que nous allons d'abord sélectionner la face, et dans l'atelier Part, nous pouvons cliquer sur Part, Créer une copie, copie de l'élément de forme, voilà, je masque mon cut, par espacement, voilà ce que j'ai obtenu, voilà, alors je ne peux pas dérouler, développer cette face, directement, parce que, même si j'en crée, je passe par un maillage, ça n'ira pas, il faut que, soit que je scinde cette forme en deux, et donc, il faudra travailler en deux fois, ce qui peut, parfois, être compliqué à prêter à confusion, ce n'est plus de quel côté on se trouve, mais on peut aussi faire la chose suivante, qui n'est pas aussi rigoureuse, mais, franchement, il suffit de couper, ici, un centième de millimètre, pour que les deux côtés ne se rejoignent pas. Alors, c'est ce qu'on va faire. Je vais, donc, dans l'atelier Draft, aujourd'hui, c'est saute-mouton entre Part et Draft. Je regarde tout ça de dessus, ma couture, elle est là, je crois, à droite, oui, je clique sur le haut, ici, et je vais tracer une ligne qui va de là à là. Alors, je sélectionne ça, les accrocheurs, ce sont ces trois-là, voilà, je m'accroche sur le point, là, je presse X, et, voilà, je vais aller, où est-ce que je vais aller ? Est-ce qu'il me détecte le centre ? Voilà, je vais n'importe où, ici, c'est bon. Alors, j'ai ma ligne qui est là, je vais en créer une extrusion d'empart, une extrusion de 50 mm, et vers le bas, sinon, elle va aller vers le haut, donc, je coche inversée, voilà, elle a mon extrusion. Je peux, maintenant, créer une petite épaisseur, oui, parce que je ne peux pas couper une face par une face, il n'y aura pas d'espace, donc, je vais donner un petit peu d'épaisseur à cette extrude, donc, je clique sur Extrusion, et, comme épaisseur, Extrusion primaire, je vais mettre 0,01, 1 centième de millimètre. Pareil, si j'agrandis beaucoup, vous voyez, on a 1 centième de millimètre. Je peux, donc, maintenant, sélectionner le pourtour, CTRL-Maintenu, je sélectionne Extrude, et je clique sur Soustraction. Voilà, il me prévient, voilà, il me prévient, mais il a quand même fait son boulot. Je regarde, je regarde, je regarde, est-ce que ça va ? Oui, j'ai une petite fente qui est là, moi, ça me va. Je peux, donc, dérouler cette pièce, en passant, d'abord, par un maillage, donc, je clique sur Mesh, qui veut dire Maillage, je clique sur Créer un maillage à partir d'une forme, j'utilise un standard, 2 millimètres, 1 degré, par exemple, et j'obtiens un maillage. Je vais masquer le cup, et j'ai ce maillage. Je le sélectionne, je clique sur Maillage, Développer un maillage. Voilà, j'ai un maillage qui apparaît, je presse deux de mon clavier, où je clique là-dessus, et j'ai mon maillage qui est là, en biais. Pas grave du tout, on va d'abord en profiter, pour ranger tout ça, pour le regrouper dans un, je suis sûr que vous avez deviné, dans un composé. Voilà, tout est là. Je peux, à présent, pivoter cette forme. Je vais dans Draft, qui est vraiment génial, pour pivoter, déplacer. Je n'utilise rien d'autre, pratiquement. Si, parfois, l'outil clique droit, transformé. Mais, voilà, cet outil est très bien. Je vais d'abord tracer une ligne, pour avoir une référence. Donc, j'utilise la ligne. Ici, je vais m'accrocher, en bout de ligne, quelque part. Attendez, je vais voir, si on a beaucoup d'éléments, ou peu d'éléments. Attendez, j'ai une icône qui est sélectionnée, ici, au plus proche. Ce n'est pas bon. Voilà. Ici, on a plein de petits éléments, donc, on ne va pas chercher notre sommet, ici. On va plutôt sélectionner, un peu, en bout de ligne, ici. Vous voyez, le petit point blanc qui apparaît. Je peux cliquer gauche. Là, c'est bon. Je presse X de mon clavier, pour partir à l'horizontale. X. C'est toujours X, par rapport à l'écran, par rapport à une forme quelconque, ou à un élément quelconque. Donc, X. Je clique. Voilà, j'ai ma référence. À présent, je sélectionne mon composé, je clique sur pivoter, je place mon centre, le centre de ma rotation, ici. Je m'accroche là-dessus, et je m'accroche sur le bout de ma ligne. Et voilà, je suis à l'horizontale. Maintenant, je vais faire apparaître les axes de coordonnées, en pressant AC, ou en cliquant sur affichage, afficher les axes de coordonnées. Vous voyez, elles sont là. Pourquoi je vous montre ça ? parce que mon Muppet Sketch, lui, il commence au centre de mes axes de coordonnées. Donc, il va falloir déplacer la forme noire, ici, pour la ligne avec ça. Ce n'est pas compliqué du tout. Je la sélectionne. Je vais sur déplacer. Là, pareil, je m'accroche en bout de ligne, et je vais à peu près par là. Mais alors, comment faire ? Bon, il faut y aller en global, non en relative. Et si je me place près du point bleu, à droite, vous voyez, j'ai presque zéro en XYZ. Donc, je fais la chose suivante, je surligne ici, je mets 0, 0, 0, entrez le point, et vous voyez, là, on est aligné, les deux formes se superposent. Donc, on aura de jolis repères. Il nous faut du texte sous forme de ShapeString. C'est ce petit S ici, forme à partir de texte. Donc, je clique dessus. J'écris ici ce que je veux voir, donc la lettre A. La taille, ça va être 4 mm. La police de caractère, il faut l'avoir préparée. Donc, moi, j'en ai une que j'ai mis ici, urw gothic. Sous Linux, c'est dans slash usr slash fonts. Vous choisissez une de vos polices, ttf ou otf, et vous la copiez dans votre Home, jp. Sous Windows, je ne sais pas exactement, mais bon, une police de caractère, il faut la mettre quelque part où on la trouve, ici, par exemple. je sélectionne je sélectionne cette police et je réinitialise le point. Et je valide. Donc, ma lettre, elle s'est mise au bon endroit. Si j'avais été de travers pendant cette opération, mon ShapeString ne serait pas bien. Par exemple, ici, j'aurais des angles et des valeurs. Donc, il faudrait que je repasse tout à zéro. Parce que les éléments externes d'un Sketch on Surface doivent être alignés en X, Y. Donc, il faut y penser quand vous créez des éléments, soit du texte, des chiffres ou des repères, il faut qu'ils soient à 0, 0, 0 ou lorsque vous les créez, vous regardez ça comme ceci en mode auto, ici, parce qu'on va continuer. Je clique. Je passe ici. Ce sera le B dans ce champ. Dans celui-ci, 4 mm. Je sélectionne ma police URW et je mets tout à zéro ici et mon B va se superposer au A. Voilà, c'est bon. On commence à le faire. Maintenant, on continue. On va être le C. Attends, mais C. Voilà, C. Ici, 4 mm. URW, je réinitialise. Voilà, on a le C. Il manque encore le D. On va tout faire. Donc, je surligne majuscules D, 4 mm. Et la police, double-clic, je réinitialise et je valide. Donc, j'ai mes 4 lettres. Tout à l'heure, je vais les aligner ici, entre ces éléments. Alors, vous savez, pour ne pas perdre de temps, je les sélectionne tous, majuscules maintenues, voilà, et je vais les descendre. Je vais les descendre en, je ne sais plus trop quoi, on va voir, position, je crois que c'est X. Non, ce n'est pas X. Donc, si ce n'est pas X, c'est Y. Voilà. Ah oui, c'est Y par ici. Oui, bon. Des fois, ça va voir. Donc, je vais les mettre au milieu à peu près. Je suis à combien ? 23 mm ? Oui, ça pourrait le faire. Oui, tous sont positionnés comme ça. Je peux à présent sélectionner mon A et le positionner grâce à cette icône. Je clique gauche n'importe où et je presse X de mon clavier pour contraindre le déplacement à l'horizontale. Donc, je place mon A ici. je sélectionne le B je clique sur déplacer ici, je clique n'importe où je presse X je sélectionne mon je positionne mon B je fais la même chose pour D déplacer je clique par exemple là je presse X on essaie il va être bien attendez, je regarde je clique droit ah oui, le D le D il est là déplacer déplacer attendez je vais quand même cliquer voilà je presse X et je positionne mon D à peu près correctement voilà mes lettres sont bien positionnées vous avez vu tout à l'heure nous avions un sketch on surface mais il n'y a pas encore de de lettre de caractère là-dedans donc il faut les ajouter et il faut les ajouter avec cette ligne là à l'aide de cette ligne extra objects donc vous cliquez une fois dans la ligne une fois sur les petits points et là je vais sélectionner les shape strings en pressant control voilà je les ai tous sélectionnés et je fais OK alors je vais regarder je vais regarder mon mon cercle ici attendez je vais rafraîchir sinon je vais rien voir du tout voilà les lettres elles apparaissent elles sont là mais elles sont à l'envers ce n'est pas grave dans la mesure non je sélectionne le sketch on surface je vais sur reverse V ici vous voyez reverse V et je le passe sur through et voilà les lettres sont à l'endroit le reste c'est un jeu d'enfant je vais déjà masquer ça je sélectionne mon sketch on surface je vais donner une hauteur une épaisseur de 2 mm à mes lettres je vais les décaler de moins 1 mm et l'épaisseur fill face je vais le passer sur through je clique gauche ici ou je rafraîchis voilà j'ai tout je peux à présent faire apparaître mon cut voilà j'ai presque tout alors pour que ce soit joli on va tout de suite donner une couleur ici donc j'avais choisi du bleu clair pour le le sketch on surface j'avais choisi du violet ah oui il y a ça aussi j'avais mis un peu de transparence à 30% voilà je crois que c'est ça je peux à présent faire la chose suivante je sélectionne ce que je vais conserver je sélectionne ce que je vais utiliser ce que je veux soustraire contrôle maintenu voilà et dans l'atelier part je vais utiliser une soustraction boolean ici soustraction j'attends j'attends et voilà le tour est joué mes caractères sont très bien positionnés voilà ça on aura un centième de millimètre dans la vue pour ce qui est du gabarit de positionnement mais franchement c'est pas mortel et on a réussi notre affaire voilà donc je crois c'était en réponse à quelqu'un sur le forum FreeCAD en français mais je crois que tout le monde aura besoin de cela tôt ou tard de placer des objets des repères des lettres des chiffres des flèches etc sur une face cylindrique à l'aide de cette fameuse fonctionnalité qui s'appelle Sketch on Surface je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos notamment une pour créer un vernier circulaire un vernier cylindrique à bientôt on